Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de radiesthésie. Alors pour ceux qui sont déjà venus à mes séminaires à Paris, je fais systématiquement, donc quelque chose qui est important pour moi, c'est de pouvoir permettre aux gens d'utiliser leurs sensations, d'être dans leur intuition, et ça fait trois ans que je pratique ça, donc mes abonnés le connaissent, c'est de pouvoir travailler le pendule, le fameux pendule kinésiologique, ce qui vous permet effectivement d'avoir la réponse vous-même, non pas par le mental, mais par votre corps, et c'est quelque chose qui est très important que je vais vous apprendre dans cette vidéo, et après je vous parlerai de la radiesthésie en général. Alors pourquoi je fais ça ? Parce que souvent, les personnes, quand ils me parlent de radiesthésie, donnent du pouvoir au pendule, en disant voilà, je vais demander à mon pendule. Non, moi, en bon hypnotiseur, je ne vais pas parler à mon pendule, je vais parler à mon subconscient. Le pendule qui va tourner dans un sens ou dans l'autre, n'est que l'expression de mon subconscient, un niveau, on va dire, démultiplié. Autrement dit, c'est parce que je ne suis pas capable d'écouter mes sensations et mon subconscient que mon mental contrôle les choses. Mon mental, soit est contrôlant, soit il est trop dominant, et du coup, je ne fais pas appel à mon ressenti. Par contre, quand j'écoute mon ressenti, j'ai les réponses, qui sont sans aucun filtre, sans aucun filtre de valeur, et sans aucun filtre de croyance. Autrement dit, j'ai la réponse brute. Il ne faut surtout pas que mon mental l'interprète, c'est à moi d'avoir la sensation. Et c'est pour ça que j'apprends aux gens, même dans le coaching, dans le coaching financier, à savoir la réponse que vous donne votre corps. Donc, la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de vous tenir debout comme moi. Donc, vous pouvez prendre le temps de vous lever, voilà, de vous installer. Et vous allez donc fermer les yeux et demander à votre subconscient de faire en sorte que votre corps devienne pendule. Voilà. Et quand vous sentez que c'est fait, que vous avez demandé et que, ça y est, l'information est passée, vous allez dire, voilà, je demande à mon corps de m'indiquer dans quelle direction il indique le oui. Alors, ça peut être, je vous montre comme ceci, en avant, ça peut être en arrière, ça peut être sur la droite, ça peut être sur la gauche. Voilà, des fois, ça peut être comme ceci, avec un mouvement qui endule. Voilà, donc l'important, c'est de pouvoir savoir qu'il y a plusieurs mouvements, et il n'y a pas un faux mouvement, il n'y a pas de dire, il me dit oui, c'est pas bon, ça c'est non. Non, chacun a ses conventions à lui. Donc, je demande à mon subconscient de m'indiquer dans quelle direction le corps indique oui. Voilà, comme 90% ou 95% des gens. Oui, ok. Dans quelle direction mon corps indique non ? Ok, parfait. Donc, oui, ok, non, ok. Alors, systématiquement, quand je pose des questions, je fais toujours le oui, le non, pour vérifier que la convention est la même et me remettre dans l'exercice. Ok, je m'appelle Olivier. Je m'appelle Richard. Je m'appelle Cédric. Voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir poser des questions. Alors, pas sur le temps qu'il va faire dans deux jours, c'est pas ça. C'est sur vous, par rapport à des choses dans lesquelles vous êtes en interaction. Si c'est une bonne décision pour vous, si c'est un bon choix, si cette personne est faite pour vous, faite pour vous maintenant et dans les années à venir. Parce qu'une personne peut être la bonne personne là, mais dans cinq ans, avec les évolutions, vous ne correspond plus. Et ça, c'est important parce que c'est votre intuition qui est vraiment, on va dire, au centre de la réponse. Alors, si vous voulez aller plus loin, parce que ça, c'est important pour avoir des réponses et vous verrez que souvent, quand je suis en séminaire, je parle avec des gens, je suis un peu comme ça parce que je me protège des influences et je pose des questions en même temps et je ressens les choses. Si vous voulez en savoir plus sur le développement de ce qu'on appelle la radiesthésie, là, je vais vous expliquer qu'il y a plusieurs types de pendules. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un pendule ? Un pendule, c'est quelque chose qui est là pour amplifier ce que je viens de vous montrer. Simplement, c'est que comme vous n'êtes pas habitué ou que vous ne le saviez pas, que vous étiez ignorants de ceci, eh bien, vous ne pouviez pas écouter votre corps. Donc, vous écoutez votre corps à travers le pendule qui ne fait qu'émettre la même chose. Alors, vous avez plusieurs types de pendules. Vous avez des pendules en cristal de roche. C'est surtout ceux qui sont divinatoires, qui perçoivent les informations. Il y en a, par contre, avec des pierres qui sont là pour émettre. Donc, des pierres de couleurs particulières pour pouvoir guérir les gens ou enlever les choses négatives. Et vous avez des pendules qui sont émetteurs, comme le pendule égyptien. Donc, ces différents pendules, j'en ai une collection de plus de 10 chez moi. Donc, je vous les montrerai dans une formation. Je vous expliquerai comment le choisir, à quoi ils servent. Surtout, comment l'utiliser ? Comment utiliser l'échelle de Bovis ? Comment utiliser des graphiques particuliers pour avoir toute réponse par rapport à ce qui va se passer pour vous, par rapport à des blocages que vous pouvez avoir ? D'où viennent ces blocages ? Vous pourrez travailler également sur votre nombre fétiche, votre nombre remède. Si le nombre qui correspond à votre fréquence pour l'argent ou pour le sentimental contient 7 chiffres, 8 chiffres, 9 chiffres, quels sont les chiffres ? Tout ceci. Je vous le révèle parce que je trouve que c'est important dans la période dans laquelle on vit que les gens soient autonomes et puissent accéder à eux-mêmes en toute transparence sans avoir besoin de personnes qui vous bloquent ou qui vous disent des choses. Aujourd'hui, l'accès à l'information doit être de plus en plus direct et c'est pour ça que le magnétisme, le magnétisme avancé et la radiesthésie sont trois choses qui vont vous permettre de passer à un autre niveau dans votre vie en développant votre magnétisme et en ayant plus d'énergie, plus de charisme et surtout plus de perception et plus d'intuition. Alors je vous dis à très bientôt et à tout de suite sur cette formation.